Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une course très spéciale et vous allez voir ça durant la vidéo, vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais vous allez plutôt rigoler je pense. C'est donc la course de Châteaubriand, une course en 2-3J, on partait pour 100 km de course, c'était une course avec un gros niveau, les concurrents étaient vraiment très très forts, il y avait énormément d'ailleurs de forts. Autant vous dire que du coup le stress était présent au début de la course, mais il fallait quand même savoir que les deux dernières fois que j'ai fait cette course, j'étais dans l'échappée, donc j'étais plutôt confiant parce que je sais que ce circuit là me réussit plutôt bien d'habitude. D'autant plus que voilà je suis plutôt bien dernièrement, malgré tous les problèmes mécaniques comme vous avez pu voir, sinon physiquement ça va. On prend donc le départ tranquillement, voilà on se met en jambes tout simplement parce que moi j'ai couru il y a deux jours, donc j'ai vraiment très mal aux jambes, j'ai couru à Saint-Gérillon, vous avez vu que j'avais eu des problèmes de roues, donc voilà j'ai vraiment très mal aux jambes. Je vous avoue qu'à l'échauffement j'étais vraiment pas bien, ça me faisait un petit peu peur, mais vous allez voir par la suite que ça va plutôt bien se passer malgré tout. D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker la vidéo, c'est toujours aussi important, vous aidez tellement la chaîne à grandir grâce à tous vos likes, tous vos commentaires, je vous remercie infiniment. D'ailleurs je vous invite tout de suite à mettre dans les commentaires les pires trucs qui ont pu vous arriver durant une course, ça peut être assez intéressant de voir un peu si je suis pas le seul à avoir tout le temps des problèmes. Pour ma part vous verrez un peu plus tard ce qui a pu m'arriver durant cette course. Donc comme vous avez compris au début de course j'étais vraiment pas bien, j'ai fait à peu près les 30 premières kilomètres tranquillement dans le peloton en fait, je voulais pas trop faire d'efforts parce que je sais que c'est une course qui est vraiment usante, qui se fait souvent en fin de course. Souvent l'échappée va au bout mais il y a surtout des groupes de contre qui reviennent sur l'échappée. Il faut savoir que les deux dernières années j'étais dans l'échappée mais que des groupes de contre sont revenus sur nous avant la fin et au final c'est eux qui vont faire les bonnes places. Car comme vous pouvez voir de l'autre côté du circuit il y a quand même une bosse qui est assez difficile et après on attaque une grande ligne droite avec beaucoup de vent du coup c'est vraiment ça qui fait mal. Et c'est donc une course qui va vraiment être très usante et en fin de course ça se fait vraiment à la pédale. Donc je vous avoue qu'au bout de 50 kilomètres j'étais toujours dans le peloton, l'échappée avait presque 2 minutes d'avance, il était environ une quinzaine. Et là je commençais vraiment à m'inquiéter, j'allais voir un petit peu les gens que je connais et je leur demandais un petit peu ce qu'ils en pensaient parce que pour moi ça allait être mort, on n'allait jamais réussir à venir sur l'échappée. Mais tout le monde était rassurant en me disant un petit peu non t'inquiète pas c'est une course d'usure on va revenir à un moment. Du coup ça m'a rassuré un peu, ça m'a permis de me calmer un peu parce que je vous avoue qu'à ce moment là de la course j'aurais bien aimé partir. Mais d'un autre côté ça je vous l'ai pas encore dit mais durant toute la course, dès le début en fait, suite à la course de Saint-Gyrion où j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma chaîne en fait on a décidé de changer de chaîne. Effectivement changer de chaîne avant une course c'est pas du tout la meilleure stratégie mais faire la course avec une chaîne qui est totalement morte c'est encore pire. Du coup comme vous êtes très nombreux à me l'avoir dit dans les commentaires on a changé la chaîne et la cassette pour que ça aille bien ensemble et que ça fonctionne au mieux possible. Donc tout ça on l'a fait la veille de la course, on n'a pas pu trop essayer avant et malheureusement en fait la chaîne va être un petit peu trop longue. Ce qui veut dire que dès que je vais descendre un peu trop les dents dans les dernières vitesses, la chaîne vu qu'elle est un petit peu longue elle va être trop molle et du coup au moindre trou sur la route la chaîne va sauter et je vais pédaler un petit peu dans le vide. Alors autant vous dire que dès que ça va vite à chaque fois j'avais les vitesses qui sautent c'était une catastrophe j'étais obligé d'éviter un maximum les trous mais sur le circuit de Châteaubriand en fait les trous il y en a partout le circuit est vraiment pourri c'était vraiment très mal tombé. Et du coup j'ai évité un maximum de relancer encore une fois parce que dérailler en lançant c'est toujours dangereux et du coup ça m'a un petit peu gêné mais après vu que j'étais dans le peloton à ce moment là de la course ça me dérangeait pas trop fallait juste que je fasse très attention surtout dans la partie avec les dodan parce que là c'était à coup sûr à tous les tours la chaîne qui saute. Mais vient le moment de la course le plus intéressant pour vous c'est à dire environ à 70 km c'est à dire environ 30 bornes avant la fin. Je remonte à l'avant du peloton parce que jusqu'à maintenant j'étais plutôt à l'arrière du peloton un petit peu en attente je commençais à me dire qu'il allait vraiment falloir s'affoler parce que sinon on allait jamais réussir à venir s'échapper. Et au final je vais réussir à prendre un gros groupe de contre on est quasi une quinzaine de coureurs aussi. A ce moment là de la course j'avais pas allumé la gopro mais en fait au moment où le contre part du coup j'attaque moi aussi. Mais malheureusement c'était à peu près à l'endroit des dodan et là où il y avait beaucoup de trous donc du coup je vais dérailler je vais prendre le temps de remettre la chaîne avec les doigts parce que voilà je me suis pas arrêté j'ai pas pris le temps de m'arrêter elle était complètement bloquée donc je l'ai fait en roulant j'ai mis les doigts dans la chaîne j'ai fait en sorte que ça reparte. Au final je me suis assis et j'ai attaqué un petit peu en facteur je suis resté assis j'ai juste appuyé sur les pédales et ça l'a fait j'ai réussi à sortir du peloton comme ça je suis revenu sur le groupe de contre. A ce moment là de la course du coup j'étais un petit peu à bloc parce que c'était quand même un effort assez important que j'ai fait du coup j'ai évité un maximum de prendre les relais dans ce groupe de contre tout en en faisant assez pour pas non plus tuer le groupe de contre et quand même permettre de revenir sur cet échappé. Dans une dernière vidéo je vous avais parlé de Utip c'est un site qui vous permet de me faire des dons en regardant tout simplement des pubs vous avez été plus de 400 à le faire quand j'en ai parlé la première fois ça m'a rapporté environ 60 euros donc grâce à vous ça a payé déjà la moitié de mon voyage donc je vous invite encore une fois à tous le refaire ce soir grâce à vous ça va vraiment financer mon voyage et pour tous ceux qui savent pas encore de quoi je parle quel est ce projet tout simplement je vous invite à aller voir sur ma page Utip c'est marqué dessus le lien est donc en description vous avez juste à regarder 3 4 pubs par jour vous pouvez faire ça tous les jours et à chaque fois ça me rapporte 4 5 centimes et pour tous ceux qui pensent que ça me rapporte rien vous pouvez voir quand même que le mois dernier ça m'a rapporté 60 euros donc mine de rien c'est toujours ça. Au final on va réussir à revenir sur l'échappé mais du coup vu qu'on était 15 devant ils étaient 15 ça faisait un gros groupe de 25-30 coureurs forcément comme vous vous en doutez ça c'est très mal entendu personne ne voulait rouler ceux qui étaient devant ne voulaient plus rouler parce qu'ils ont fait beaucoup de kilomètres devant ils ne voulaient pas prendre plus de risques et perdre plus de force nous on est de rentrer donc on était tous un petit peu à bloc donc on voulait pas rouler non plus donc forcément ça c'est très très mal entendu on a dû faire un ou deux tours comme ça et là du coup à ce moment là de la cour j'étais plutôt content j'étais dans le groupe de tête on allait potentiellement arriver pour la victoire et du coup je décide de me retourner pour voir un petit peu si on voit le peloton en loin et là je me rends compte qu'il y a un gros groupe de comptes qui est en train de revenir super vite de loin je remarque 3 maillots rouges c'est à dire les maillots de valette c'est à dire la plus grosse équipe l'équipe la plus forte donc si des gars comme ça reviennent c'est très mauvais pour moi et au fond je voyais aussi le peloton qui revenait très fort donc forcément vu que le groupe de tête ne s'entendait plus du tout c'est revenu super vite on est passé de plus de 2 minutes à moins de 30 secondes en fait et à ce moment là je décide de partir on peut voir un gars de Nantes qui fait la même chose à peu près au même moment que moi et en fait au moment où j'ai attaqué le groupe de comptes est revenu sur nous ça je l'ai appris un peu après moi je m'en étais pas rendu compte ils sont revenus au moment où je suis parti du coup ça a fait un gros barrage et puis du coup on a pu prendre beaucoup d'avance tout ça c'était juste avant d'arriver au pitié de la grosse bosse du coup dans la grosse bosse on a pris encore plus d'avance parce que nous on s'est mis totalement à bloc le groupe de tête du coup lui ils se sont regardés et du coup on a pris beaucoup d'avance j'ai eu de la chance que dans mon groupe du coup on était 5 il y avait un gars de valette ce qui permettait que les gars de valette d'ailleurs n'allaient pas rouler sur nous en plus de ça il y avait deux gars qui étaient super forts de gros gros rouleurs autant vous dire ça a été plutôt pratique ça a permis de faire vivre notre échappée c'est eux qui ont pris le plus de relais avec aussi le gars de valette qui était aussi très très fort il y avait donc moi et le gars en blanc qui était un petit peu en dessous enfin on croyait vous verrez ça un petit peu par la suite et du coup on a plutôt bien tourné moi et le gars en blanc on a pris un petit peu moins de relais parce qu'on était un petit peu juste ou du moins moi j'étais juste mais j'étais quand même super bien j'avais de bonnes jambes dans les boss j'étais vraiment bien j'attendais qu'une chose c'est que ça attaque pour qu'on arrive à moins nombreux parce que faire cinquième ça m'aurait embêté je voulais vraiment vraiment faire un podium en plus de ça ma copine était venue me voir ça me faisait vraiment plaisir je voulais absolument faire un podium pour pouvoir un petit peu la remercier d'être là mais malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu du coup on va faire trois ou quatre tours comme ça à cinq et assez rapidement on va se rendre compte que la victoire va se jouer entre nous cinq et du coup je me préparais en fait c'est à dire que les deux tours avant l'arrivée toute la ligne droite de l'arrivée j'ai absolument étudié tous les trous tout simplement parce que je savais que si je prenais un trou dans le sprint j'allais dérailler c'était obligatoire et que si je déraille dans un sprint bah j'ai aucune chance de gagner du coup j'ai étudié pendant deux tours tous les trous qu'il y avait dans la ligne droite de l'arrivée pour pouvoir tous les éviter durant le sprint final je savais aussi que je devais pas mettre tout à droite que je devais mouliner beaucoup forcément je partais avec un gros désavantage pour la victoire de course mais bon j'avais quand même espoir je pensais quand même ça possible et du coup vient le moment où on va arriver et du coup malheureusement la gopro à l'avant elle s'est cassée juste après qu'on parte en échapper du coup j'ai pas le sprint final mais je vais vous raconter ça et j'ai les images aussi un petit peu des spectateurs je vais lancer mon sprint en deuxième car le gars en blanc va le lancer de l'autre côté la route en fait le gars en blanc était tout simplement pas mort il était super fort il a fait semblant il sautait juste les relais stratégiquement d'ailleurs les autres gars de l'échappé ont pas du tout aimé ça car souvent si on veut pas se faire mal voir si on prend pas les relais on fait pas le sprint final et en l'occurrence lui il l'a fait après voilà ça se trouve il était pas bien dans la course je veux pas le dénigrer il a fait ce qu'il a fait de toute manière lui il va gagner la course moi je vais lancer mon sprint du coup je suis en deuxième position du sprint et là forcément ce que vous attendiez tous je déraille je prends le temps de remettre ma chaîne encore une fois avec les doigts parce qu'elle était encore bloquée j'enlève la chaîne en roulant encore une fois je remets la chaîne donc à ce moment là je suis encore quatrième il ya un gars qui est encore derrière moi et malheureusement en fait la chaîne à se remettait même pas sur les pics qu'on peut avoir sur le plateau là sur les dents du plateau tout simplement impossible de pédaler je pédaler dans la semoule voilà je pouvais pas pédaler et là j'étais en train de m'affoler j'avais les places qui partaient devant moi je pouvais rien faire jusqu'à temps qu'au final je finisse par dérailler encore une fois que la chaîne se bloque totalement dans mon pédalier et là je descends du vélo impossible de l'enlever et à ce moment là je me dis bon bah je vais finir à pied sauf que là derrière je me retourne je vois le peloton qui arrive pleine balle sprint peloton groupés ils arrivent super vite et là à ce moment là il me reste environ 100 mètres pour finir la course et là je me mets à courir tout simplement j'ai fini de la course en courant comme vous pouvez voir les images je finis cette course en courant voilà comme vous m'avez beaucoup dit sur instagram comme frou m'a pu faire c'est hyper bien même en ayant un truc de merde t'as réussi à être bien est-ce que tu veux tu voulais être dans l'échappée ouais super mais je voulais pas finir à pied et du coup je finis en courant le peloton arrive juste derrière moi j'ai eu beaucoup de chance je finis donc cinquième de cette course c'est ma meilleure place de la saison malheureusement j'ai pas pu jouer le podium à cause de ce problème mécanique je suis totalement dégoûté ne vous inquiétez pas pour les prochaines courses ce problème va être réglé et vous verrez que de toute manière je vais être plutôt très fort sur les prochaines vidéos donc vous invite vraiment à regarder j'ai trois courses d'avance que vous n'avez pas encore vu que j'ai déjà fait alors autant vous dire qu'il va y avoir du spectacle je vous invite encore une fois à liker la vidéo si ça vous a plu pour me soutenir d'avoir toujours des problèmes car oui j'ai toujours des problèmes vous êtes nombreux à me le dire j'ai pas de chance effectivement donc vous invite tous à liker mes vidéos ça m'aide vraiment beaucoup je compte sur vous et je vous remercie d'avoir des la vidéo jusqu'à la fin à la prochaine bye bye